Alors, est-ce que vous avez le jeu ? Oui ! Vous avez le jeu ! Ok ! Est-ce que le son est bon ? Vous voulez plus de son ? Kudafodil ! Ouais, mais c'est un bug qu'on avait déjà, donc bon. Sans grande surprise, écoutez. C'était pour le test. Mais bon. Et oui, du coup, un corps, un jeu de mascotte, me direz-vous, mais apparemment, il est peut-être un peu cali, celui-là. Écoutez, on va voir. Il s'appelle Indigo Pork. Et donc, c'est un jeu de mascotte à la Poppy Playtime. Mais il a l'air de loin, comme ça. Il a l'air plus propre, quand même, que d'autres trucs qu'on a pu voir, genre Garden of Bourbon ou l'autre qu'on n'a même pas réussi à faire. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'est le chapitre 1 qui est gratuit sur Steam. Écoutez, on va voir. Ouais, je n'aurai pas d'autres langages. Par contre, il y a bien les sub-styles. Ils sont activés, hein ? Je suppose qu'ils sont activés. Le son, c'est bon ? Vous voulez plus de son ? Tu fais un upconfig. Flush et ipconfig. Display. Wow. Alors, ça, il faudra me le noter. Il faudra me le noter. Hop, on va bloquer les FPS. Et puis, sinon, bah, on est bon. Apply. Hop. Déjà, la musique est pas mal. Le son est bon. Ok. Eh bah, écoutez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Oui. Avec cette espèce d'oiseau, une masquette d'oiseau, peut-être ? Et du coup, ouais, il y a ce personnage, j'ai vu, sur les screenshots, qui a l'air, quand même, vachement bien, euh, bah, foutu. C'est la mascotte, voilà, du... du parc. Alors, le sous-titre, je vais me faire frire un oeuf, hein. C'est un animatronique ? Il est super bizarre. Ouais, bon, en tout cas, voilà, il y a des nouveaux trucs. Joy and fun. Ça me rappelle quelque chose. Cette musique d'enquête, un peu. Ok. Ah ouais, il y a une vraie cinématique et tout, euh... C'est plus que Cali, que Bonbon, hein, quand même, hein. Et Laura ? Ah, blablabla. Tu te rappelles du parc à thème, un indico-parc ? Ah mince. Ouais, il s'est passé un truc. Ça a dû fermer, sûrement. Sûrement un truc comme ça, hein. En vrai, ça fait propre, hein. On a une musique, on a un générique. Ambiance panthéros. Ambiance panthéros. Avec un petit raccoon. En gros, on va faire du urbex. Ah, merci que c'est gosse. Ah, il s'appelle Ramblay. Ok, donc une pote nous a dit, ouais, euh... Tu connais le parc, machin et tout. Euh... Qui a fermé, blabla. Il y a eu un suicide, je crois, j'ai vu sur le journal. On va aller... On va aller mener l'enquête. Zévardi. Alors, trouver un chemin pour entrer dans le parc. Ok. Ouh là, la sensibilité. Il est un peu élevé, mais... C'est un petit peu ramouillé, mais je crois que c'est passé. Alors, indigo-parc. Avec un petit raccoon. Il a l'air choupi, le raccoon, quand même. On a une lune énormissime. Genre, elle est violente, hein. Du coup, euh... Donc c'était en construction ou en déconstruction, je ne sais pas. Oh, c'est quoi, ça, le petit lion, là ? Ah, j'ai trouvé un collectible. Ok. Le raccoon est choupi, quand même. Enjoy to start. Ça s'allume pas. Je suppose que c'est fermé. Choupi, euh, non. Pouit, pouit, pouit. Je peux courir. Ah, bah ça souffle tout seul quand j'arrive. Incroyable. Je serais pas rassuré. Un truc qui souffle tout seul, comme ça. J'ai loupé un screamer, déjà ? Comment ça se passe ? Non ? Putain, il fait peur. Bienvenue à Indigo Park ! Ouais, pour faire plein de fun avec ta famille. Attends, t'es le premier invité depuis, euh, je sais pas combien de jours. Ah oui ! Ah, euh, bravo, je suis au Ramblay. Ramblay, le raccoon. Et mon job, c'est de faire, euh, que tu passes, euh, un bon moment à Indigo Park. Ok, il y a un bureau, euh, pour s'inscrire. Pour prendre un ticket, je suppose. Juste là. Presse-feu tout contrôle. Euh, presse-feu tout... Ah, trop près. Ah, tu n'as pas le visage de nos invités ? Ou alors, est-ce que tu reviens d'une opération chirurgicale ? Juste, follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything that Indigo Park has to offer. Ok, donc il arrive... C'est-à-dire qu'il arrive ? C'est pas genre, euh, c'est une vraie intelligence artificielle. Il arrive à me voir et à reconnaître que je suis pas... Je suis jamais venu ici. Ok, faut que je le rencontre. Dans le Park Main Gate. C'est où le Park Main Gate ? Faut que je ressorte. Coucou, Ina ! Tu vas bien ? Ici, non ? Park Main... Ah ! Ben non, c'est pas ouvert. Ben oui, non, oui. Ah, il y a un message d'erreur. Ah, tu as de la chance ! Ce sera la première personne qui va essayer le générateur de mini-remblay-aventure. Ambusse-toi. De quoi ? Hein ? Attends, quoi ? Oui, ben du coup, je dois... Je dois aller où ? C'est ça ? J'entends un bruit. J'entends un bruit. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ok. Ok, c'est le générateur. On dirait qu'il est inopérable. On dirait qu'il manque une pièce. Est-ce que tu peux la trouver ? Ah, ben on dirait... J'ai cru que c'était... Comment elle s'appelle ? Roxy ? Mais non, c'est remblé. Mais de loin, comme ça, j'ai un peu cru. Oui, non, mais il manque une pièce. Euh... Ouais... Alors, je vais la trouver où, la pièce. Est-ce que je vais trouver la pièce ? Ah ! Trouver. Ok. Oh, j'ai des mains ! Attention. Alors, demain, non, il n'y aura pas de live. Je m'en excuse, mais j'ai une grosse journée demain, du coup. Ça va être un petit peu compliqué. Par contre, on stream jeudi soir, avant que je parte pour... Pour la convention. Et après, je serai absente quelques jours, du coup, des streams. Des streams. Ah ! Pour de vrai, cette fois. Bienvenue à Indigo Park. Parce que le parc est violet, c'est ça ? Mais cette lune, elle me triggure. Je peux attendre ma flashlight. Ça marche. Il y a déjà des petites mascottes et tout. Ah, du coup, l'oiseau, ça va être lui ? Ah, bah, ça va être lui, ouais, sûrement. Le truc qu'on a vu dans le menu. Ça avait l'air d'avoir des ailes. J'ai un autre collectible. Il y a le roi lion et il y a... Il y a un crocrodile. Coucou Rex ! Tu n'as pas été témoin d'une perquisition de stupéfiant chez ton voisin ? Ah ouais, pas mal. Super. Ah, il me faut un pass. Ok, faut que j'aille au shop. Ok, donc on a les trois mascottes. Enfin, quatre, du coup. Ça fait beaucoup penser à FNAF, du coup, plus qu'à Poppy Playtime. J'avoue. What ? Attends, mais d'accord, c'est l'écran qui s'est posé. Je peux me demander ce que c'était. Ça fait carrément penser à FNAF, en fait. Le dernier, hein. Qui s'appelait... Je ne sais plus comment, j'ai oublié. Ouais, ça me fait plus penser à FNAF que Poppy, hein. Avec la petite security breach, ouais. Ok, je la teste où ? Là ? Pouit ! Ouah, j'ai un bras méga musclé, non ? Avec des veines apparentes et tout. Ouais, bien joué ! Après, on pourra commencer notre aventure Indigo. Avec la même façon de parler du raton, on dirait un animatronic avec son dos de taux de tune. Ouais, carrément, ouais. Ah là, voilà. Oh, il n'y a pas eu le petit... Oh, ils n'ont pas réussi à animer le tourniquet. Ah, si. Ah, si, mais ça ne marche pas très bien. Ok. Bonjour. Ok, la statue me suit des yeux. Je suis formel. Ah, il y a quelqu'un dans la statue. Ou alors, ça fait exprès, mais c'est étrange. Ah, putain. Vas-y, j'aime pas les trucs qui te scie des yeux. C'est perturbant. Je fouille un peu, hein. C'est bien à l'abandon, en tout cas. La vraie question, est-ce que c'est plus ou moins bugué que Security Mage ? Ah bah ça, on va voir. Il n'y a qu'un chapitre et il est gratuit. On espère qu'il n'y a pas trop de bugs. On espère, mais voilà. Il y a des Bratzel. Bon, ils ont fait quelques efforts sur la DA, quand même. Bird up. Oh, c'est bien sombre, ici. Ah, chargement. C'est la sombritude d'un chargement. Ah, d'accord ! Donc là, ça vient de s'effondrer derrière moi. Ce tout petit bruit de cliquetis de pierre, c'était ça qui s'effondrait ? D'accord. Étrange, quand même, hein. Ah, tiens, faisons une pause pipi. Il n'y a pas de miroir, mais... Petite pause pipi. Je ne peux pas aller dans les toilettes. Ils font trop de grammes. Ah, mais je suis trop gros pour aller dans les chiottes. Mais what ? Mais... Qu'est-ce que... Mais c'est quoi, ça ? Genre, c'est des... C'est des toilettes pour gens très très maigres. Je ne peux pas passer. C'est de la grossophobie, ça, monsieur. Moi, je peux passer. Je n'ai pas le droit d'aller pisser, quoi. D'accord. Ah, mais c'est la raccoon. Fenley. Oceanic Odyssey. Un truc avec de l'os serait rigolo. Ah, j'ai trouvé un autre petit jouet. Et toi, chez les filles, c'est pareil ? Ouais, ouais, non, c'est... Tes gros bras ne passent pas. Je suis trop musclé, ouais, ça doit être ça. Ok, c'est bien, bien, Destroy. On dirait que le parc a besoin de quelques rénovations. En gros, c'est gratuit, quoi. Ok, on va utiliser un moyen de locomotion, si j'ai bien compris. Ramblay Railroad. Ok. Ah, on va prendre le petit train. Allez, moi, j'aime bien les petits trains. Let's go. Pourquoi il y a des télés au plafond ? What the fuck ? Ah, tes infos disent que t'es un petit peu trop vieux pour ce genre d'activité. C'est vrai que les raccoons, ça aimait les trains. Ah ouais, les petits raccoons, je trouve bien fait. Il est cool. Pouit, 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 pouit. Oh non, c'est... C'est une file d'attente, là. Ah, heureusement qu'il n'y a personne, hein. Oh, le petit train tout rose. Allez, c'est le train de Barbie. Oh non, je voulais voir le petit train, mais il y a une transition. Je voulais faire le petit train. C'est trop chou, les raccoons. Oui. On fait le petit train. Coucou, Ramblay. Coucou, Ramblay. Non, mais il est très chou. J'aime bien comment ils l'ont animé et tout. Ah, c'est Molly. Le meilleur pilote, vous avez jamais vu. Molle. Est-ce qu'elle est molle, Molle ? Je crois qu'on vient de voir Molle. Pour de vrai. Je n'ai pas suivi ce qu'elle disait. Ah, ça fait... Oui, ça fait mal de se crasher, ouais. Fais carrière, tu vas se crasher au soleil, aussi. Le seul raccoon qui n'est pas cool, c'est le raccoon city. Oui, effectivement. J'ai envie de la même casquette que lui. Elle est très bien. Mon bras, ce qu'il fait quand je fais ça. C'est très étrange. Oula. Il y avait un oiseau qui s'est craché, je crois. Il y a un peu du vide intersidéral, mais c'est pas grave. Oh, il est trop chou ! Ah, il est romblé. Pourquoi ce long visage ? Et corps. Tu me connais depuis 100 ans, romblé. Pour acheter la casquette sur le site marchandisique du jeu. Ah, oui. Sûrement, ouais. Il n'y a pas encore de site, là, pour acheter les trucs ? Même les nuages, ils sont cools. Je ne sais rien d'écouter à ce qu'il disait. Ne m'en veuillez pas. Je regarde le train de... Il a l'air un petit peu... Un peu déprimé, lui. Salut ! Oula. Du nuage, il faisait une drôle de tête. C'est le foutoir, ici, un peu, non ? Give the rat back and running. Pourquoi je dois pas courir ? Il y a une porte, là. Ouh. Pourquoi vous avez les portes toutes seules ? Il y a des fantômes, ici ! Alors, je pense que vous êtes deux, hein. Parce que j'en ai vu un autre, tout à l'heure, je crois. Ok, ça, c'est l'oiseau. C'est molle. C'est molly. P'tit dragon. Ah, est-ce que j'aurai besoin de ça ? Oui ! J'ai pris un petit casque, mais c'est un collectible. Il bouge, lui. Oh, non, je passe à travers ! Ah, il m'en fout un deuxième, ok. Oh, le bruit qu'il fait, l'autre ! Putain, il y a les portes qui se trouvent toutes seules. Ah, mais il y a un espèce de... Il y a un autre personnage ? C'est quoi ? C'est un truc qui pue, là. Ah, où est-ce que je peux trouver l'autre Gears ? Il n'y en a pas, par là. Ah, je ne peux pas trop fouiller par ici, je crois. Oh, ça rend un peu fou, le bruit. Bon, il doit être par ici, alors. Je l'ai loupé. Non, ce n'est pas derrière la porte. Ce n'est pas toi qui l'a donné le dernier Gears ? Non. Ah, mince, il est où ? Ah, il est là ! Hop ! On va retourner sur la route. Ok, je retourne au l'autre petit train. Il portait une perruque. Le truc, il pue. C'est le truc qui pue, là ! Coucou, Travis ! Gammy, tu disais de s'asseoir, elle partait courir dans tous les sens ! Tu veux savoir ? Non... Voilà ! C'est quoi ça ? Ah, c'est le Lloyd ! C'est le professeur Lecarte, là, dans Harry Potter, qui se la pète. C'est Lecarte, s'il s'appelait, je crois. Le professeur... J'arrive pas à le faire. Ah, c'est super dur à faire ! Je sais pas où est l'herbe ! Je vais pas mettre partout. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est plutôt fun, n'est-ce pas ? Attends, tu connais tous mes amis ! Et Lloyd ! Ah, Lloyd, c'est pas son ami, c'est du coup. Je peux acheter des petites tenues pour avoir une petite queue de raccoude dans le dos. Et des petits bonnets, comme ça. Ah, ils vont mettre tout ça sur le site, bientôt. Et des petites peluches, mais un petit peu à l'effoncée. Ok, ok. Ah oui, d'accord, on a déjà accès au parc entier. C'est non, quand même. C'est une lune ! Oula ! Il y a un petit problème avec l'horloge, non ? Ah, la statue bouge ! Et elle crache de l'eau, incroyable ! Incroyable ! Alors du coup, je vais où ? Je choisis ? Alors là, on a le théâtre. Avec Lloyd. Est-ce que je peux rentrer ? Ah ! Et ouais, c'est le chapitre 1, je peux pouvoir aller où je veux. C'est dur de rouler les airs. T'as pas l'habitude. Il y a de la limonade. Alice ? Oil Alice ! Je suis de la limonade maintenant, mais décidément ! Alors, je suis de la limonade. J'étais un dîner... Un dîner resto ou je sais pas quoi... A Japan Touch. Je suis plein de trucs, en fait. Le café de raton laveur. Ah, c'est marrant ici, c'est noté en français. Ah, c'est pour faire genre le café. C'est le café français. Allez ! J'ai une petite boisson. Oula, ça a moisi tout ça, non ? Ouais, ouais, je crois bien. Ah, il tient de manger, hein. Je suis pas rentrée. Ils avaient quoi de bon ? Café, expresso americano, latté, cappuccino. Ça s'est pas donné. Le mocha à 5,50 dollars. Frappuccino à 8 balles. Hey, bé. Le remblé spécial, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu poses un R sur une feuille, tu l'enroules et voilà un R roulé. Coucou, c'est riffé. Oui, effectivement, on peut faire comme ça aussi. Où ? Tu es où ? Je t'ai entendu, mais je ne t'ai pas vu. De toute façon, moi, je fouille. Ah. J'ai un autre petit Ramblay. Mes roues. Tu m'étonnes qu'ils font faillite. Après, tu me diras, tu vas voir le prix des trucs à Disney. Je pense que ça ne doit pas être donné aussi. Ah, c'est un kiosk d'informations. Ok. Vas-y, j'appelle pour l'assistance. Ah, tu peux lui demander des infos sur les trucs que tu as ramassés, c'est ça ? Genre sur l'oiseau. Oh, une peluche de Molly. Ah, une peluche de Molly. Elle a toujours été ma meilleure amie. Tu savais qu'elle pouvait... Ouais, elle conduit des... Elle conduit des avions et elle les crache aussi des fois. Elle est si talentueuse. Ah, c'est un gold Ramblay. Attends, il a dit qu'il y a les mecs, les parents s'arrachaient ongles et dents pour essayer d'avoir cette peluche. Et après, il dit vraiment, il y a plein d'agents qui ont nettoyé plein de dents et d'ongles. Pardon. Ah, lui, il n'aime pas Lloyd. Ah, oui, d'accord, il dit rien de sucre, d'accord. Mais si, t'es adorable. Mais si. Le petit bonnet. Elle est un petit peu abîmée, la paire. Des gens qui se tapaient dessus pour du Nutella et du PQ. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La boisson. Ah, c'est juste une cup, ouais. Ouais, super, je peux boire dans ta tête en plastique sans vie. Et le petit jouet. Ok, il me refait la pub. Ok, non, le raccoon est vraiment bien. Je ne sais pas si le reste du jeu est bien encore, mais le raccoon est vraiment cool. Alors, il m'a dit over here tout à l'heure, mais putain, je n'ai pas vu où il m'a dit ça. Du coup, je ne sais pas où je dois aller. Shop and photo. Oh non, c'est fermé. Jetstream Juxson. Bah oui, c'est fermé. Ah. Il faut que j'aille au théâtre, du coup. Ok. On va au théâtre. Vous avez même eu pour du PQ au moment du confinement, c'était un délire. Non, mais les gens, ils sont fous. Ils sont vraiment fous. Le pire, c'était quand tu regardais des vidéos qui circulaient sur Internet et tout, et que tu avais des gens qui se faisaient interviewer. Je me rappelle une vidéo qui m'avait choqué. C'était une femme qui se faisait interviewer à la sortie des courses avec un caddie, mais plein à ras-bord. Et le mec, il interviewait la dame en disant, oui, vous avez acheté quoi et tout ? Et la femme, elle faisait, je ne sais pas, j'ai pris tout ce qui passait. Genre, elle avait blindé son chariot, mais de conneries. Genre du PQ, genre. Elle vide les stocks et elle ne sait pas pourquoi, et voilà. C'est fait, je ne sais pas, il faut être fou quand même. Au revoir le lion, ouais. Coucou Chris. Il y a de la bouffe dans la vitrine, c'est encore bon. Non, ça avait l'air un peu moisi. À Disney, il y a genre 10 ans, on avait payé pratiquement 10 euros pour un jambon-beurre. Oh, wow. Avec une boisson ou juste le jambon-beurre ? Oh, le lion, il est là. Oh, mais il bouge ! Ok, il bouge. Le théâtre est joli, il est sympa. Fuck ! Putain. J'ai tourné la tête forcément à ce moment-là. Magnificence de la connerie humaine. Ah, mais non, mais des fois c'est incroyable. Ah, il ne voit rien derrière le sage. Donc du coup, fais attention. Ah, il dit que mon badge ne pourra pas me ressusciter. Ah bon ? On n'est pas dans un jeu vidéo. C'est moi qui joue ? Non, ce n'est pas moi qui joue, je pense. Donc je ne peux pas être ressuscité. Quelle connerie. Il y a une boisson, mais c'est genre une toute petite canette. Ah ouais. Je suis déjà en danger ? Je crois que je suis déjà en danger. Et pourquoi je viens là, à la base, déjà ? C'est pour faire du urbex. Putain, je crois que c'était lui, mais c'est une peluche. Ça fait exprès. Salope you. Il n'y a rien. De toute façon, je n'ai qu'un chemin, donc je ne vais pas me tromper. Bazar ici, hein. Une statue du lion ? Bouge la statue aussi ou pas ? On avait mangé Burger Freak, et à tout moment, mon père avait dit que c'était trop cher. Du coup, on a atterri là où il faisait des sandwichs au repas suivant. Ça limite coûtait aussi cher. Ah bah moi, je cours, hein. Ah non, mais du coup, j'ai tout loupé ! Bah ouais, mais attends, mais réflexe de survie, hein. Pas mon premier jeu d'horreur, hein. Mince, du coup, on l'a vu, mais très furtivement. Mais du coup, c'était vraiment un animatronique, ou... Ça faisait plus peluche, un peu. Non ? Je ne sais pas. Il y a un sac, parce qu'il y a du fric dedans. Pourquoi il y a de l'herbe ici ? Papier, mais... Que je ne peux pas prendre. Ah, il y a une clay ! Voilà. Fuck, il a l'air massif, hein, vu le bruit qu'il fait. Wouah ! Ce cas management de l'enfer. Pire que chez moi, hein. Oula, la porte. C'est Mufasa ! Mufasa ! Il vit en toi ! Ah bah voilà, ça y est, j'ai envie de chanter le roi lion. Il vit en toi ! Partout, dire ! Il vit en toi ! Je ne sais pas pourquoi, c'est celui-là qui lui est revenu en promis. Bon, le lion est rentré dans sa crache. Ah, ou pas. Non, mais il n'est pas là. Je cours un peu quand même, mais... Putain, mais... Du coup, on n'a pas pu bien le voir. Parce que j'étais trop réactive. Cap management. Ah merde, mais la porte est fermée, dis donc. Ah, mais non. Ah, bah là, on l'a vu. Mais on dirait une grosse peluche. Ça fait vraiment grosse peluche. Ok. J'ai cru voir un gros minet. Bon, on a vu un gros minet. Mais attends, mais... Ah, mais oui, du coup, je ne suis pas sorti. Je ne sais pas pourquoi il s'est éloigné de moi. Ah. Ce n'était pas lui, ça, je crois. Ok, bah ça s'est bien passé. Écoutez. Putain, ça a pris le bras. Eh, non, mais attends, mais tu as vu comment je suis musclé. Tu as vu les petites veines et tout. Les bibis. Il a eu peur de la montre. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il a eu peur. Je n'ai pas bien compris. Oh, le vide. Oh, rien. Non, mais lui, par contre, il est adorable. Lui, vraiment, c'est réussi. Ok. Oula, 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 oula. Le décor qui apparaît. Oh, rien. Ah, mais j'ai plus rien à faire, à analyser. J'ai loupé des trucs, je crois. Hop, on va pouvoir ouvrir ça. Elle va revenir me parler. J'ai la clé. Hey, body. Oh, zèvres. Il est vraiment trop chou. Il est très, très chou. Pourquoi on n'irait pas voir les toits de Molly ? Bon, on va aller voir Molly prendre de la hauteur. On a des petits hot dogs encore. Ça, c'est Molly. Ok. Molly qui fait déjà plus... Animatronique. Enfin, sa statue, en tout cas. Oh, je vais monter là-dedans. On va faire de l'avion. Ah, c'est ce grand hangar, quoi. On dirait un hangar pour faire des concerts. Quand on nous monte, ça donne le temps faim. Surtout qu'on n'a pas vu grand-chose. Je pense que tu as vraiment faim, Chris. Va manger, voyons. Ah, mais il n'y a rien du tout ici, en fait. C'est juste pour se poser. Ah, mais j'ai un moustache. Je n'avais pas vu. Ah, bah tiens. Là, ça peut te donner faim, peut-être, Chris. Voilà. Là, il y a des vraies images. Ah, là. Il est mastoc, le burger. Ah, celui-là, tu vois, il me donne vachement plus faim que l'autre. Celui au poulet, sans oignons. Et puis, un hot dog, là. Voilà. Celui-là, celui-là, ouais, il me donnerait presque envie. Je ne peux pas vraiment en manger, mais... Tu l'as depuis 5 minutes. Oh, non. Super. Personne ne m'a dit, quoi. Ah, un mini-jeu. Poulet, c'est meilleur, mais t'abuses. Le jeu a craché. Oh, j'espère qu'il y a une save. J'espère qu'il y a une save. Parce que là, j'aurais vraiment la flemme de tout recommencer. Ça va, je crois qu'il y a une save. Essaye un autre navigateur. Bon, bah, on ne fera pas le mini-jeu. Bon, c'est bon, ça va sauvegarder. Ah, mais la moustache de nez. Si, poulet, c'est meilleur. Mais en plus, il n'y a pas d'oignon. Moi, je ne peux pas manger d'oignon, donc... Et oui, moi, je suis team poulet. Moi, je suis team ça, tu vois. Viande rouge, je n'en mange pas souvent. Après, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais je n'en mange pas souvent. Mais ce n'est peut-être pas plus mal. Après, je ne dis pas que le poulet nourrit au... Je ne sais pas quoi, là. C'est mieux, mais... Je suis perdu, je suis où ? Il doit y avoir un truc à ramasser ici. Ah, 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 ah. J'ai un caniche ! Ah, c'est le zoom sur la bouffe ! Ah, d'accord ! Je n'avais pas compris, Chris. Oui, c'est vrai que je t'ai bien montré la bouffe. Pardon. Mais oui, mais... Il n'y a que moi qui ai eu un bug. C'est vrai, mais non, mais... Je les crée, les bugs. C'est un truc de ouf. C'est horrible. On dirait que Molly s'est encore craché. Ah, mais ne t'inquiète pas, ça sera bientôt réparé. Il passe un coup de fil ? Cette tête. Ah, désolé, mais le numéro que vous avez fait est déconnecté. On n'est plus en service. Ah, c'est pas trop là d'ici. Ok. Du coup, il faut que je descende. Bon, ben, descendons. Ils descendent comme ça, peut-être ? Ah, bon, bizarre, non ? C'est où, du coup ? Molly Garral ? Ouais, mais je suis déjà allée de partout. Non ? Ah, non, c'est là. Pad. Coucou, l'ovalia. Tu vas bien ? Ah ! Ah oui, ça dégouline de partout. Ah, ça m'a pété la rétine un peu. Il y a un code à faire ? Oh là, oui, je dirais. Let's play. Je peux aller dans les boules. J'ai très envie d'aller dans les boules. Oui ! Oh non ! Ça marche pas ! Ah ! Oh, mon seum est immense. Putain, ils ont pas mis de physique au bout, le... Alors, c'est fermé. Ok. Donc, faut faire un truc. Elles sont collées avec le temps. Avec le sang des enfants, ça a collé un peu et... Terrible. Alors, comment j'essaie pour le code ? Ça a l'air d'avoir un indice. Euh... Ouais ? Tu fais un truc, fallait pas ? Ah, il y a une texture qui suit pas le reste. Ça a pas ouvert la porte. Ah, mais ça s'est ouvert, là ! Attends, j'ai trouvé le code en 2-2 ? Je ne sais pas. Coup de peau. Ou c'était fait exprès. J'ai vu... Un gros millet qui a disparu, je crois, mais dans un chemin qui n'existe pas. Du coup, je vais pas la suivre. On passe par là. Pouit, 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 pouit. Ah ! Elle a perdu du sang. Elle s'était payé un peu, parce que tout à l'heure, elle était pas au même endroit. Ouais ! Ça sort la course poursuite, hein. Ça, je dis rien, mais... Oh non, encore ? Mais attendez, mais j'ai rien compris la dernière fois. Ah, mais non, mais je suis retournée, là. Et du coup, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Attends, peut-être qu'on peut passer par là. Tiens, montons, ici. J'ai eu peur. J'ai eu peur, je m'attendais pas à ce bruit. Aïe, aïe, aïe. Fatigué, hein. C'est un titi. Ah oui, c'est pas un gros millet, c'est un titi. Ah, c'est trop bien ! Ça, j'aimais trop, quand j'étais gamine, de te mettre dans la boule comme ça, et puis regarder ce qu'il y avait en dessous. Ça, c'est cool. Ils peuvent pas en faire un pour adulte ? Moi, j'y passe deux heures, hein. Je serais trop contente. Genre, les enfants, quand je dis pour adulte, genre, un peu plus à notre taille. Genre, beaucoup plus grand. Genre, les backrooms, mais en jeu comme ça. Bah, t'es vachement prêt, du coup, en fait. Bah oui. Il a bien entendu que je bouge. Pour partir. Oui. Et puis, je suis retourné devant la porte. Quel est l'intérêt ? J'ai encore pris un mauvais chemin ? Attendez, je comprends pas. Ou alors, il faut que je trouve un code. Je vais reprendre ce chemin-là. Ah, c'est ça. Je dois chercher un code, en fait. J'ai point vu de code. Vous avez vu un code, vous ? Ah, c'est peut-être ça, les codes, non ? Le rond jaune, là, qui coule. Coucou, chat noir. Ouais, le rond jaune qui coule, peut-être. J'ai trouvé le triangle vert. Ah bon ? Ah, il a regardé, on a une étoile rouge. Vous retenez ? Rond jaune, étoile rouge. Là, il y a sûrement un truc à voir aussi, non ? Non ? J'ai rien vu. Triangle vert, du coup, ouais. C'est la musique de l'enfer. Là, il n'y a rien. Il m'en manque d'autres. Ah, et étoile bleue. Étoile bleue, étoile rouge. Et rond jaune. Alors, est-ce que j'ai tout ? Ah, étoile violette, elle était là, le truc pour ouvrir. Alors, j'ai trouvé au pif, mais... Alors, on a dit étoile. Voilà, étoile rouge. Triangle vert. Rond jaune. Et là, étoile aussi. Ouais ! Oh là là, trop forte. Pouit, 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 pouit. Bon, Molly, elle ne m'aura pas fait aussi peur que la première fois que j'ai vu le dodo dans Garden of Bamban. Parce que Garden of Bamban... Alors, le jeu, moi, je le trouve un peu naze. Je suis désolée, mais... Mais par contre, le chapitre 1 avec le dodo... Il m'avait terrifié. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais... Oh putain, cette crise de panique, quoi. C'était terrible. Je sais pas, il y avait un truc dans sa manière de se déplacer et tout. Je sais pas ce que j'ai fait. Et le fait de se déplacer en nous regardant tout le temps, c'était horrible. C'était affreux. Coucou, Pompon ! Faut pas critiquer Bamban. Bon, Pompon ! J'ai pas terminé encore la rediffcher... Bonjour ! Tu as du sang dans le bec ! Ah, d'accord ! Aïe ! Ouille ! Ok. Pas assez rapide. Oh, bah du genre bien, Rex ! Vous êtes fait attraper par Molly McCam. D'accord. Mais Molly peut répéter les mots qu'elle entend. Ok. Press E pour respawn. Mais il m'a menti, le raccoon. Il a dit que je pourrais pas ressusciter avec le bracelet, mais en fait, si. Bien, faut que j'en ouvre la porte. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure qu'on a pas fui. Ouais, mais oui. Non, puis je l'observais, en fait. Bon, là, je me barre. Ah ! Ah, mais ça, je pouvais pas savoir ! Ça... Ça, je pouvais pas savoir, pour le coup. C'est bien ce qui est bas, mais tu te regardes. Courage, courage, Rex. Tu vas y arriver. Quand tu étais de fixer, tu regardes... Non, mais le dodo, ouais, dans... Dans le chapitre 1, là... Oh là là ! Non, mais terrifiant. Vraiment. Bon, après, y'a rien eu d'autre de terrifiant, malheureusement. Et puis, ouais, non, j'ai décroché complet du jeu, mais... Mais ce dodo... Laissé tomber, hein. Cours ! Ah, ça fait... Ouais, les voix, ça fait très FNAF, hein. C'était sûr, c'était sûr. Je saute un peu, je sais pas si ça aide. Pouette, pouette. Alors, j'ai sauté tout ce que j'ai pu, mais euh... Ça doit être fait exprès. Je peux pas faire des gros sauts, hein. Je devrais peut-être pas me retourner, là. Je l'ai pas compris. J'en sais pas. C'est stressant, t'as l'impression de pas courir. Ouais, c'est un peu dommage. Ça fait... Ça fait pas... Moi, je trouve que, justement, c'est pas très stressant, parce que... Parce que, justement, t'as pas cette impression de courir. Oh, putain, j'ai deux tours. Come on, Zay ! Coucou, Angel ! Cette musique ! Je pense que ceux-là, on peut pas les avoir. C'est juste pour nous trigger, mais... Ouais, le dernier saut, j'ai pas bien compris ce que j'étais censé faire. Oula ! Parcours ! Ah, ok. Fallait pas se retourner, c'était un piège. Tout simplement. Ah, non ! Je suis bloqué sur le truc ! Est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Et je cours ! Ah, tu es là ! Tu veux bien m'aider, s'il te plaît ? Ah, non ! Tu n'as pas le droit d'être... Tu n'as pas le droit de rentrer, il me dit ! Oh, putain ! Je m'entends toujours au mauvais moment. C'est que pour le staff. Du coup, ce ne sont pas des anématroniques. C'est des vrais bestioles. Je peux voir que tu es confus et en colère. Oui. Je dois être complètement transparent. Je dois être honnête. Le parc est inactif depuis des années. Les employés ont arrêté de venir. Les visiteurs aussi. Et les mascottes. Tu es tellement excité de voir des visiteurs que je voulais te faire passer la meilleure expérience possible. Mais du coup, le parc n'est pas en fonction. Mais du coup, c'est un vrai perroquet ? Oh, déjoué pour ce problème. Mais, j'ai une idée. Ouais. Tu ne peux pas utiliser plus de tasks que sans une autorisation humaine. Est-ce que tu peux m'aider à restaurer le parc ? Je vois sur ton face tracking que tu n'es pas opposé. Dis quoi, mon face tracking, là ? Mais, attends, attends, attends. Du coup... Du coup, c'est des mascottes vivantes, en fait. Du coup, c'est... Parce qu'en fait, ça ressemble à des peluches, du coup. Je ne comprends plus rien. Oui, il s'en fout que sa pote soit morte, oui. C'est sa meilleure amie, hein. Ah, ça a expiré. Ok. Je ne sais pas si tout ce qu'il y a dit, mais... Des peluches avec coton rouge. Et du coup, c'est des peluches ? C'est des peluches vivantes ? Ou alors, c'était des peluches avec des mecs à l'intérieur ? Enfin, des mascottes, du coup ? Des vraies mascottes ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Oh, il est joli, celui-là. Un jour, tu pourras grandir et... Tu seras assez fort pour y aller. Je suis fort ! Regarde mes bibis ! Tu commences à chercher du sens, il m'a été déçu. Non, mais on essaye, on essaye, écoute. Ah, les caméras. Les caméras de sécurité. Bon, bah... Ripmoli, quoi. C'était rapide, du coup. Elle n'est pas restée vivante longtemps. Un petit coup de porte, et hop ! Fragile, en vrai, le perroquet. C'est comme... C'est comme... Le garde-neufs-banbans, et c'est des... C'est des espèces de... De bestioles monstrueuses qui ressemblent aux mascottes. Alors, du coup, c'est quoi, ce caniche ? Est-ce que tu l'as trouvé à la poubelle ? Et ça, c'est quoi ? Retro Lloyd Plush. Ah, c'est... Ah, c'est en mode Bendy. Moi aussi, je peux être bruyant. Oui, mais on est des surlimités. Il me fait beaucoup rire, le Raccoon. Je l'aime beaucoup. Il coupe même la musique, tellement il n'aime pas Lloyd. Pourquoi il y a une église ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va avoir une deuxième bestiole ? J'ai pris la seule porte fermée. Bonne job, Raccoon. Vous trouverez un pote, un pote, un pote, un pote, un pote et un pote jusqu'à ce que je peux voir. Mais, au moins, ne tapez pas la glace. Je ne sais vraiment pas ce que... C'est pas vraiment ce qu'il y a en dessous de la surface. Hum... Hey, buddy. Tu vas bien ? Hey, buddy, tu vas bien ? Tu as l'air un peu fatigué ? Tu as besoin d'un moment ? Ne t'inquiète pas, ça va bien. Ça, sa voix est beaucoup plus calie, là, d'un coup. Déjà, on a une musique ! J'ai raté Finlay ? J'ai raté un truc ? J'ai raté quoi ? J'ai ratéé. C'est parti ! C'est très drôle. Il va y avoir des covers de fous. Va voir le chapitre 2 ! Je me rends bien sur la musique. Il manque la scène de concert pour la fin avec les peluches. Il y a une vague très très snap quand même, je trouve. C'est pas grave. Eh bien, moi ça va être la musique. Il y a plein de racoon derrière ! Ok, je te laisse ! On se voit la prochaine fois ! S'il te plaît ! S'il te plaît, achète mon jeu ! Ok, la musique est très très cool ! C'est très très chouette ! Ok, Indigo Park, la foule, c'est un jeu, un truc de passion, qui a été fait sur une année maintenant ! On a besoin de votre aide ! Si vous aimez le chapitre 1, essayez de supporter pour voir le chapitre 2 ! Voilà ! Remblez racoon ! La passion ! Petit chapitre 2 avec des petits dollars ! Faut voir à combien ils le mettent ! C'est vrai que par rapport à ça, on a un peu perdu la foi, mais bon ! En vrai ! Disons les choses de manière la plus honnête possible ! Je trouve le racoon incroyable ! Il est génial ! Franchement, très bien réussi ! Très bonnes animations ! On est déjà attaché à lui dès la première seconde ! C'est le petit ami ! Enfin, le petit ami ! C'est bizarre de dire ça ! Le petit personnage qui va nous aider tout le long du jeu, je suppose ! Très cool ! Très cool ! La musique ! Très très cool ! Mais... Tu sens qu'ils ont essayé de faire quelques efforts au niveau... Euh... De tout ce qui est... Ambiance... Enfin, DA, etc... Mais... Ouais ! J'espère qu'ils vont améliorer les personnages ! Le racoon est cool ! Par contre, euh... Les mascottes... J'ai l'impression de me faire attaquer par des grosses peluches qui font pas très très peur, quoi ! Voilà ! C'est... Ça manque de peps ! C'est... Tu sens qu'ils peuvent arriver à faire un truc... Euh... Pas mal, quand même ! Mais ça manque... Ça manque de peps ! Ça manque un peu de... De... De rythme ! Non, je reviens au peps, du coup ! Prenez au Pepsi ! Et euh... Ouais ! Ça manquerait un petit peu de... De frayeur et de... De stress, quoi ! C'est surtout ce qui me gêne ! Parce que, en vrai, on va pas les critiquer pour le fait que le jeu... Euh... Sur... Par rapport à la map et tout, c'est pas... Ultra, ultra joli ! Tu vois qu'il y a des gros trous, etc... Euh... Des gros trous d'ombes et tout... Mais bon, quand tu vois garder 9 bonbons... Vu le prix qu'ils vendent leur jeu... Et euh... La gueule du jeu... On peut... On peut pas... Voilà, on peut pas les critiquer là-dessus, honnêtement ! C'est quand même plutôt propre, ce qu'ils ont fait ! C'est... C'est juste... Moi, c'est vraiment juste le... Le rythme... Que je trouve que... C'est dommage ! Le... Voilà, le... Le rythme qui pourrait un peu plus... Bon, après, c'était que le chapitre 1, évidemment ! Ils peuvent se... Ils peuvent se rattraper sur la suite, hein ! Le rythme est faire en sorte que les... Ouais, les personnages soient un peu plus... Un peu plus flippants ! Parce que là, j'avoue, c'est... Un peu mou ! C'est un peu mou ! Mais... Euh... Why not ? Écoutez... Je trouve pas ça si mal que ça, quand même ! Honnêtement ! Surtout... Alors, j'avoue que c'est peut-être le raccoon qui sauve tout ! Parce que je trouve le raccoon très très chouette ! Mais... Euh... A voir, du coup ! A voir ! Ils ont essayé quand même de faire des décors et tout ! Euh... Faut voir ! Je suis pas... Je suis pas contre ! Voilà ! Je suis pas contre de tester le chapitre 2 ! À moins qu'il sorte à 20 balles ! Voilà ! Dans ce cas-là, je serais peut-être un peu plus contre ! Mais il fait pas assez peur ! Ouais, ouais, ouais ! Ça fait pas... Voilà ! Euh... Comme je disais tout à l'heure, hein ! Garden of Banban, chapitre 1 ! Euh... Le jeu était moche comme un poux ! Mais... Mais le dodo était terrifiant, quoi ! Bon, après, c'est parti en cacahuète ! Dans l'autre chapitre 2 ! Mais... Mais voilà ! Ils avaient réussi au moins à faire ça ! Là, je trouve que c'est ce qui manque ! Hum... Le rythme est désastreux ! Il y a des fondus au noir et des ellipses toutes les 15 secondes ! Ouais, ouais ! Le rythme est... Le rythme est vraiment à retravailler de fou ! Bah, il y a le rythme... Alors, les fondus au noir... C'est... Je suis d'accord, ça casse un peu le rythme ! Mais c'est peut-être pas le plus grave ! Mais... C'est vrai que ça casse un peu... Un peu le délire ! Après, il y a tous les... Des gros passages quand on est dans le train et tout ! Des gros blocs noirs et que tu vois qu'ils manquent du décor ! Ça, c'est un peu dommage aussi ! Ça casse un peu l'immersion ! Et surtout... Moi, le truc que je reproche le plus, c'est la course-poursuite ! La course-poursuite où tu cours à moitié ! C'est dommage ! Parce que... Si tu courais pour de vrai, la course-poursuite aurait pu être stressante ! Mais là, elle l'est pas parce que t'as pas l'impression de courir ! Donc bon... C'est dans le top tiers de la mascotte game ! C'est pas très difficile, oui ! C'est vrai ! Mais non, je comprends ! Il y a du taf autour du personnage du raccoon ! Ce qui serait bien, c'est qu'il fasse le même taf autour des autres persos ! Ouais ! Par contre, la transition époulement ! Ouais, non ! Par contre, là... Là, j'avoue, c'est... Là, j'avoue, je peux pas les défendre là-dessus ! C'est n'importe quoi ! On dirait... On dirait tous les vieux jeux ! Ça me fait penser aux vieux amnésiens et tout ! Et encore, il y aurait eu un énorme bruit d'époulement ! Why not ? Mais le bruit de trois cailloux qui tombent et avec l'époulement de foot... Ouais ! Mais... Ouais ! J'espère... J'espère qu'ils vont retravailler le rythme ! En vrai, s'ils retravaillent le rythme ! Et euh... Qu'ils font... Qu'ils font en sorte que le perso court pour de vrai ! Et que euh... Et que les personnages... Enfin, les ennemis... Les mascottes sont un peu plus flippantes ! Ça peut être sympa ! Moi, je dis que ça peut être sympa ! Mais ouais, il faudrait qu'ils retravaillent ça ! Et ouais, les transitions, c'est vrai que s'ils pouvaient... S'ils pouvaient faire sans les fondus au noir, c'est vrai que ça serait un peu mieux ! Parce que ça casse un peu l'immersion, c'est un peu... C'est un peu bête ! Mais bon... Ils vont peut-être s'améliorer, ouais, c'était le chapitre 1 ! Là, ce qui est bien quand ils font... Enfin, même si c'est un peu chiant les jeux épisodiques, honnêtement, mais... L'avantage quand même des jeux épisodiques, c'est qu'ils vont sortir le chapitre 1, ils vont aller voir les let's play, ils vont avoir des retours, ils vont voir les avis, etc... Et ils vont se dire, ah ok, il y a ça qui déconne, il y a ça, il y a ça, ils peuvent l'améliorer dans le chapitre 2 ! Ils peuvent ! Ou ils ne peuvent pas ! Mais ils ont l'opportunité de le faire, en tout cas ! Voilà ! Donc écoutez, nous verrons bien ! Bon ! Eh bien écoutez, la mascotte était très chouette quand même ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501